Et bonjour à tous et à toutes, dans ce tuto on va réaliser un checker avec la collection Crafty Girls que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Pour cela je vais utiliser une pochette mais un petit peu épaisse, vous voyez c'est un type pour les CV typiquement ou pour des documents importants, donc ça permettra qu'elle soit plus solide. Je vais utiliser les tipboards Crafty Girls, je vais utiliser des embellissements, mais vous pouvez aussi bien utiliser des stickers, mais moi là j'hésite encore un petit peu, mais je pense que ce sera plutôt les embellissements qu'on utilisera dans cette vidéo. Vous aurez besoin d'une page de votre planneur pour prendre les dimensions si c'est une page que vous voulez réaliser, mais vous pouvez aussi bien réaliser par exemple un marque-page comme on a fait la dernière fois mais en mode checker, il sera juste un peu plus souple sauf si vous mettez une feuille derrière, bref, beaucoup de blabla comme toujours. Je vais utiliser également ce washi-type avec des motifs, vous savez il y a un peu des traveleurs, des cahiers et des planneurs, donc ce washi-type est disponible sur la boutique. Vous aurez également besoin d'une règle, de ciseaux, d'un stylo, donc là c'est un marqueur vous savez pour les tableaux pour qu'il s'efface, de ruban adhésif double face. Si vous voulez faire un tucker classique ce sera plutôt des sequins a priori, mais là je vais essayer en fait de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai pas mal de nœuds qui restent sur moi, voilà des nœuds en tissu, donc je vais essayer d'utiliser ça, ça ira très bien avec les nœuds, donc des fils ici, ainsi que des boutons, donc voilà il y en a certains que j'avais fait en filmant, ceux qui sont pas ronds, notamment. Et donc j'ai utilisé ça à la place des sequins en fait, ainsi que des petites traces que je vous avais également montré la dernière fois, mais vous pouvez faire ça de façon classique avec autre chose. Bref, commençons. Alors pour commencer j'ai glissé ma feuille en fait à l'intérieur, donc vous voyez ça l'emballe comme ceci, et je vais venir en fait tracer les contours pour savoir où je vais les couper. Donc voilà ce que ça me donne. Alors normalement ça ça devrait être du côté, et bien un page, et ça donc de l'autre côté, mais moi je vais faire l'inverse en fait, je vais prendre ça où je mettrai du washi pour faire les trous, je vais découper le haut ici pour que ce soit un petit peu plus joli, et en fait on va fermer par le bas, ça va être un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Vous n'avez pas obligé de faire comme je fais, vous pouvez très bien faire tout le tour en washi. Voilà j'ai découpé en fait le surplus qui était ici, donc ça vous pouvez faire le choix de fermer par le bas et mettre du washi seulement ici et ici. Pour ma part je pense que je vais faire un cadre, donc ça ne va pas m'embêter. Alors là au courant je me suis aperçue qu'en fait je vous avais dit une bêtise, il va falloir raccourcir ici pour après que le washi en fait tienne, pour pas que tout reparte sur le côté en fait. Vous allez comprendre on va faire ça, donc je vais faire une marge qui correspondra à l'espace où on perforera, parce qu'en fait il faut que cet espace soit inaccessible pour ce qu'on va mettre dedans. Donc on va raccourcir et ce sera là où en fait ce sera donc côté intérieur, où on viendra parforer par la suite. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre le sens à la fin du souteau de toute façon. Donc voilà, là il me faut une marge d'environ 1,5 cm, donc je vais venir tracer un trait et couper tout à 1,5 cm ici. Donc voilà, j'ai raccourci, voilà ce que ça me donne, et on va venir à présent décorer l'intérieur. Vous voyez qu'au milieu il y aurait la fille en chipboard. En fait, ce que je vais faire c'est que je vais mélanger les chipboard et l'embellissement, donc les chipboard ce sera vraiment pour avoir un petit peu de relief et les embellissements pour le plus classique. Donc j'essaie de la mettre bien au milieu. Voilà, donc comme ça en plus les petits nœuds rappelleront son EAL. Je vais vous passer tout le moment où je me demande ce que je vais mettre, on se retrouvera quand j'aurai enfin décidé. Alors voilà déjà un début de résultat avec seulement les chipboard et les nœuds et le bouton que j'avais. J'ai décidé d'en fixer quelques enjeux. Je change d'avis sans arrêt. Et donc là j'ai sélectionné quelques petits embellissements que je vais fixer avec vous pour que vous voyez votre technique, même si à mon avis vous l'imaginez très bien. Je mets juste un petit peu de ruban adhésif double face et après je passe une heure et demie à chercher le bout. Voilà, comme ceci. Et je viens le fixer. Donc vous voyez comme ça, ça me fait eux qui sont vraiment tout plats et le reste qui est en relief. Alors je trouve ça un petit peu sympa, en plus ça pourra permettre à tout ce qu'on a sélectionné en fait de venir s'accrocher à droite à gauche. Bon je finis parce que ça va être trop long en fait. J'arrive pas à trouver les bouts et je vous retrouve après. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez vraiment la différence d'épaisseur. Alors figurez-vous que, surprise, j'ai changé d'avis vis-à-vis de ce que je voulais faire. Donc je vous montre une autre possible technique du coup pour refermer. Donc je vous ai dit que je voulais fermer avec du OSI en bas. Et non. Alors ce que je vais faire c'est plutôt que je vais le couper en deux pour qu'il y ait plus de place en fait. Donc je vais garder juste la longueur qu'il me faut. De toute façon je pourrais le décoller. J'ai enfin mon demi-scotch. J'essaie de venir aligner au maximum. Alors en soit c'est de la petite ligne, ça fait quand même pas vilain. J'aurais pu y penser. Bon c'est bon je suis partie dans une autre optique. On va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc c'est fermé. Et maintenant je vais venir mettre tout ça. Déjà on va voir si les embellissements bouton rendent bien ou si ça vaut pas le coup de les mettre. Non bah il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Ah le risque c'est que voilà les nœuds ça fasse un peu trop de volume par contre. Tronger le gros. Et je vais mettre plus de petits nœuds. On se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Et je vais voir si je mets un petit peu de strass. Si ça fait vraiment le plus. Ou si on peut s'encaisser. Alors je mets qu'une couleur pour pas me galérer à les ranger après. Ah non c'est sympa les strass. Je vais en mettre plus. Pas de satisfait et satisfait de ce que vous avez fait. Eh bien vous pouvez venir fermer avec le washi de votre choix. Donc je reste quand même sur le choix du washi. Je ne vais pas tout changer non plus. Donc là je mets vraiment au bord du bord. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et en fait ce sera la jointure des deux qui fera que ça fermera. Et qu'on pourra venir perforer. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Après peut-être qu'il faudrait des nœuds un peu plus plats. Parce que vous voyez que du coup ça fait quand même pas mal de relief. Et qu'au niveau de la fermeture c'est pas terrible terrible. Mais pour un premier test c'est plutôt bien. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Là il ne vous reste plus qu'à perforer du coup. Et bien pour terminer. Et voilà le résultat une fois terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer votre version sur les réseaux sociaux. Je serais curieux de voir ça. En mettant le hashtag la demoiselle de papier ou lddp. Je vais voir régulièrement. En attendant je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.